La journée terminée En effet, l'imitateur qui officie au quotidien sur TF1 est arrivé en 2012 dans la troupe. Depuis, il n'a jamais raté une édition. Ainsi, pour cette édition 2023, il fête sa douzième participation à ce grand spectacle de charité. Une expérience qui lui permet de glisser, à l'occasion, quelques anecdotes sur les coulisses. Lors de la salve de concerts programmée en janvier dernier, il a répondu aux questions de quelques journalistes ayant fait le déplacement à Lyon pour l'occasion. L'humoriste a glissé dans la discussion une petite information sur le retour à l'hôtel des artistes. Plus on avance en âge, plus la réponse est non, raconte Nicolas Canteloup. Ce n'est un secret pour personne, les artistes invités dans la troupe des empoires et aiment se retrouver le soir pour prolonger la soirée avec des reprises et des concerts improvisés. Et ce, même s'ils rentrent de leur journée de répétition à une heure Nicolas Canteloup raconte, non sans une pointe de dérision, une fois à l'hôtel la question qui se pose dans l'ascenseur si est-il tu descends, toi ? De là, deux équipes se forment la moitié dit, oh non, il y a deux spectacles demain, je vais me coucher. Et plus on avance en âge, plus la réponse est non. Se plaît-il à raconter. On ne peut pas se coucher tôt, explique Sofia et Saïdi La semaine est assez intense et longue constate Nolwenn le roi, confortant l'idée qu'il n'est pas toujours possible pour tous de veiller jusqu'à l'aube et pourtant point certains y mettent de la bonne volonté. Sofia et Saïdi, petite nouvelle cette année découvrent la machine et confirment, on a beaucoup de choses à faire, on a une dizaine de tableaux chacun, les chorégraphies, donc il faut assurer. Celles qui depuis quelques années tournent plus pour la télévision que dans les salles de concert ajoutent, il y a un rythme assez dingue, les spectacles se terminent tard. Le temps de rentrer, de décompresser, de manger et de discuter un peu, il est 3 heures du matin. On ne peut pas se coucher tôt. Un baptême du feu qui ne semble pas avoir dérangé l'ancienne candidate de Star Academy. A lire aussi elle s'adapte à nos complexes, Joyce et Jonathan révèlent un détail sur les costumes des Enfoirés 2023. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501